3. Ulysse, roi d'Italie, est l'un d'entre eux. Après des années de bataille, les Grecs remportent finalement la victoire grâce à une ruse. Ils sont en voie pour rentrer dans la ville. Ulysse reprend ensuite la mer avec son armée pour retourner chez lui. Mais sur le chemin, l'attend bien des aventures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ils n'avaient qu'un œil au micro. Leur chef était le terrible Polyphème. Allait-il survivre ? Sous-titrage ST' 501 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 Désormais, ils se dirigeaient vers l'île d'Éoli, le royaume du Dieu Éol, Dieu de tous les ans. Et Olofra et Olofra, ils disent un sac contenant des vents violents, des tempêtes et des ouragans. Mais chut, quel est-il se passé ? Olofra et Olofra, ils disent un sac, ils disent un sac, ils disent un sac, ils disent un sac. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.